Y'en a ceux qui se disent mais quoi il a vu un giant électrique il est content ben c'est juste que j'ai mon pika Hey 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 salut à toi j'aime Clash of C'est Zénatix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je sais que je vous ai manqué ma voix vous a manqué mes vidéos vous ont manqué allez un peu de modestie donc voilà aujourd'hui je vais vous présenter mon meilleur deck pour rush alors pour ce début de saison je n'ai toujours pas commencé à rush franchement hey je prépare du lot pour vous donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis à près de 5700 trophées donc voilà mais voilà du lot arrive franchement merci pour tous vos retours positifs merci pour vos partages etc franchement vous êtes les meilleurs en fait donc voilà donc voici le deck en question parce qu'en fait j'ai fait un sondage sur la chaîne et en fait vous avez tous en majorité vous avez voulu que je présente mon meilleur deck avec le deck que j'utilise pour rush donc avec ce deck la saison dernière je suis monté à près de 6200 trophées avec donc voilà et ensuite c'est vraiment dommage j'ai pas pu continuer je me suis endormi donc voilà donc aujourd'hui on va se faire quelques games là je suis sur mon pc pour ceux qui regardent mes lives alors on y va franchement je sais pas si je les dis mais pour jouer sur pc c'est pas facile j'y arrive vraiment pas donc c'est pour ça que je me suis dit bon allez il faut que je m'entraîne donc on va faire cette vidéo sur pc là c'est le mineur et qui arrive très 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 rapidement comparé à la foreuse donc voilà alors j'ai reçu une demande c'est quoi ça ne me dis pas que c'est du c'est du c'est du golem ça serait très bizarre golem mineur ça j'ai jamais vu ma foi on verra en vrai on verra bien du coup du coup du coup on va faire ça comme ça ok donc j'ai une demande en fait c'est un abonné qui me disait comment comment ne pas stresser sur clash royale alors là est ce que c'est pas du comment ça s'appelle du 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 l'électro et d'électro giant peut-être de toute façon on verra bien j'ai de toute façon j'ai tout pour le contrer ça de waouh la vitesse ok ok super là on n'a pas on n'a pas eu de dégâts par contre faut stopper ça faut vraiment stopper ça c'est sous-estimé mais ça fait très très mal à la tour là on est plutôt bien on a la momo à droite le pk à gauche je vais finir je vais y arriver je vais finir ma phrase ne vous inquiétez pas donc j'ai une requête un abonné qui m'a demandé oh c'est super ça un abonné qui m'a demandé comment ne plus stressé sur clash royale en tout cas moi ce sont des choses que j'applique je vous je vais vous dire tout de suite c'est très simple déjà je coupe le son quand je sais que je dois heureux je dois faire une vidéo etc je coupe le son et qu'est ce que je fais encore je désactive les émotes qu'est ce que je fais encore les gars ouais ouais c'est pas facile c'est pas facile c'est vraiment pas facile sur sur pc mais c'est un petit côté fun aussi ok molos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va défendre le dragon et ensuite je pense qu'on peut ramener le mot à mess je pensais qu'on pouvait ramener le molos avec non à les flèches c'est pas c'est pas un souci c'est pas un souci on va mettre le pk devant on en x2 on va mettre en x2 ok on met les le petit zap ensuite on met la moumou ouais c'est bon pour nous ensuite on met les flèches ensuite on met la valkyrie pour tout dévier et ensuite on met le cochon pour pour finir la tour voilà c'est une première game qui était un peu un peu un peu compliqué mais on s'est bien on s'est bien relevé donc on vous comme vous avez vu la technique que je peux vous donner marche à tous les coups en général ne déviez pas le molos ça ne sert à rien parce que c'est un tank et c'est le soutien en fait qui va être le plus le plus pénalisant pour vous donc laissez le molos passer occupez vous parce que là j'aurais mis le focus sur le molos son dragon tout ça et l'ascenseur de la nuit je me serais fait éclater allez 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 on perd pas de temps on relance on relance on relance je pense qu'on va se faire trois ou quatre games tranquille histoire que vous vous imprégnez un peu des déplacements du mouvement comment je défends face à certains match-up après il ya ok il a mis la valkyrie c'est plutôt mon counter pour la foreuse c'est mon gros counter ça c'est bien c'est bien joué ça c'est bien joué ça je vais mettre ça comme ça parce que j'ai pas envie de what ok j'ai vu que le hockey j'ai vu que le canon n'avait pas dévié la valkyrie j'ai été vraiment déçu et ensuite voilà tranquille donc on a mis un coup de canon sur sur le sorcier c'est super par contre si j'arrive pas à défendre ok je pense que je vais me a super c'est super il y en a et là certes je vais prendre des coups mais ok ça va c'est plutôt correct et là je vais mettre la foreuse comme cela ouais voilà tranquille comme ça les petits goblins vont attaquer le soutien je savais que c'était un truc comme ça qui allait se passer ok tout le monde est in life tout le monde est in life j'ai encore le pk la momo qui fait des dégâts ensuite oh lolo les dégâts c'est juste magnifique insane alors c'est il est bon ou pas le deck est bon quoi ou pas j'ai présenté une autre version de ce deck il ya beaucoup de personnes qui l'utilisent sur le serveur discord dans le clan je me trouve aussi il ya plutôt une personne enfin il y en a d'autres mais la personne qui utilise le mieux là franchement il monte pas mal avec une journée je crois qu'il m'a dit qu'il a fait 700 trophées avec donc si vous êtes intéressé pour ce deck n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord on pourra discuter échanger je vais vous donner tous les conseils nécessaires afin que vous puissiez contrôler mon deck et cette version et pourquoi pas l'autre aussi un bon là et rip pour moi et rip et rip non franchement et puis pour moi parce que là j'étais obligé de ouais c'est bien joué à est-ce que la valkyrie va gérer est-ce que la valkyrie va gérer et on va forcer les gars on va forcer on va forcer ohlala on est obligé de forcer là on va mettre mousquetaire il faut plus que je fasse cette bêtise on va mettre zap ok super là je sais pas pourquoi il a roche l'autre lane on va mettre canon comme ça ouais à d'accord c'est pour ça qu'il a roche l'autre lane d'accord ok autant pour moi on met chevaucheur et foreuse là on va jouer vraiment très très agressif voilà la force qui protège le le cochon c'est vraiment insane la mousquetaire qui tape sur la valkyrie là je pense qu'il va nous envoyer du long il va nous envoyer du foie gras ouais 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 j'en étais sûr il va nous envoyer quelque chose d'assez consistant ouais mais nous on envoie quelque chose de vraiment lourd là je pense que je vais envoyer la force comme ça sur le côté ok super non 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 c'est pas le moment d'avoir un problème de connexion on va mettre les flèches oui j'ai essayé de faire un pré-shot ça a failli passer les gars franchement le pré-shot il a failli passer on va mettre un petit zap c'est pas négligeable pour éviter de prendre un coup supplémentaire du mini pk et là je vais mettre cochon et dans le corner je vais mettre mousquetaire et la seule force à mettre la bdf et la mousquetaire qui met deux coups ok super bon vous avez vu franchement vous avez vu la pression que j'ai mis à la fin parce que je sais qu'il avait le géant électrique c'est une carte qui est très très lourde à déposer à placer comme vous voulez à contrôler à soutenir tout simplement donc j'ai je me suis dit là fallait fallait que je mette une carte pour tanker les dégâts de ses troupes et ensuite mettre mon cochon et ensuite mettre la mousquetaire dans le corner je pense que vous avez suivi vous n'êtes pas vous n'êtes pas des nubes vous avez compris de toute façon vous pouvez mettre pause vous pouvez voilà bon là pour l'instant ils ont rien fait d'intéressant on va pousser avec le cochon cochon valkyrie ouais c'est mais quelque chose il a plus rien c'est bizarre qu'il n'a pas en même temps il a tellement surenché oui que ça m'étonne même pas on a mis on a mis cher on a mis cher on met de grosses patates alors quel deck qui pourrait être un hard counter bien sûr vous avez le golem vous avez le golem qui est tout le temps tout le temps dans le game en fait faut qu'on mette un zap là faut qu'on mette un zap voilà super pour qu'ils changent de focus là on a des gobelets on a combien 2 4 on en a 5 c'est pas mal c'est pas mal oh là là ils ont réussi à mettre un coup et la moumou qui fait le taf de côté on va mettre la valkyrie pour défendre le sorcier et le chevalier on va faire d'une pierre deux coups voilà faut attendre le bon moment parce que la tour notre tour va nous aider c'est très important et là je peux mettre le cochon à gauche et là il empénouit d'électeur il va être le gang mais là ça lui sert à rien ouais là il a perdu ce que je peux faire là c'est m non si je mets ça je pense qu'il va mettre attendez il va le mettre ou ouais et j'ai pas encore les flèches oui les flèches les flèches les flèches les flèches les flèches super super what ou le géant royal oragé mais c'est un truc de ouf là on va mettre la valkyrie devant ok je voulais pas tenter 3 couronne mais pourquoi pas petit zap on va mettre petit canon voilà et après je sais qu'il va mettre son ouais et je crois qu'il a je sais plus si ouais ils vont rager ils vont rager ils vont rager mais ça sert à rien ça sert à rien je mets là le cochon à droite ok autant pour moi excusez moi j'ai stressé ok il avait seulement le les flèches n'est pas de gros sort c'est compliqué ça c'est compliqué quand vous n'avez pas une troupe qui focus directement la tour par exemple mineur une foreuse un fût etc ou bien un gros sort c'est compliqué c'est vraiment compliqué de choper la tour allez on continue donc j'étais en train de dire en parlant de match up de heart counter je pense que le golem ça en fait partie ça en fait partie même si j'ai le j'ai le pk et le canon c'est bon allez on va mettre le pic en fond de map je fais je fais jamais ça enfin genre c'est rare what 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 c'est pour ça que j'aime bien alors j'allais vous dire pour ceux qui qui n'ont pas la force vous pouvez mettre le fût mais aussi une version qui est un peu plus lourde elle un peu plus lourde à la place du canon c'est là ok à la place du canon on va faire ça comme ça je vous montre je vous montre déplacement et tout il faut il faut regarder il faut rester attentif un professeur natix a pris sa craie où son feutre et le tableau est là on est en mode voilà et ouais vous pouvez mettre la tesla à la place du canon je trouve que ça gère mieux le ballon parce que là en fait en fait on va se retrouver en pls là il joue cochon cochon ok d'accord donc là je peux pas mettre la fourreuse je peux pas mettre la fourreuse et là si je mets ouais 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 on va dévier tout ça super super et les goblins qui vont faire le taff pour le chevalier et ensuite moi je vais mettre le cochon et là on va partir en contre on va partir en contre un gros contre à moins qu'ils mettent les gargouilles je sais pas si ouais il a déjà il a déjà l'élixir pour les gargouilles je pense qu'on va mettre flèche on va mettre flèche ça sert à rien de ok j'ai une petite frayeur ils jouent ils jouent franchement bien on va pas se mentir en plus moi je fais des placements vraiment dégueulasse au niveau de mon canon on s'est pris un coup on s'est pris un coup parce qu'en fait la particularité du camion j'ai déjà dit je crois ok c'est super c'est vraiment super parce que j'ai voulu faire un preshot ça n'a pas trop fonctionné il a voulu éliminer mon mamamou mais ça n'a pas fonctionné mais là il continue il a vraiment envie de l'éliminer ok là on a ok on va pas lui donner la value c'est super là si j'arrive à mettre les flèches on peut être bien on peut être bien plus on a ouais il a mis au bon endroit il a un beau tout quoi comment il a su que non 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 et là on va mettre un petit zap on va mettre un petit zap qui nous fait prendre la tour les gars vous avez vu c'est le zap qui nous a permis de prendre la tour franchement je suis assez satisfait le gars s'appelle juliet juliette c'est peut-être un gars je sais pas une meuf au début j'ai cru c'était écrit juliet juillet je me suis dit mais bref donc on a fait plus 33 plus 32 on est vraiment dans dans l'idée là franchement je suis chaud limite en fait j'ai envie de lancer un live franchement les gars vous si vous êtes arrivé jusque là vous voulez un live mais des hashtag live hashtag live live le jeudi life alors il ya j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation de mon meilleur deck pour roche la saison dernière comme je le dis je le répète je suis monté à près de 6200 trophées avec ce deck vous avez vu que c'est possible de gérer le ballon faut juste avoir les bons placements au niveau du canon et ensuite soutenir avec la mousquetaire ou si vous voulez si vous êtes en pénurie par exemple vous avez vous n'avez pas la mousquetaire poser un zap ou la flèche les flèches les flèches les flèches les flèches les flèches ça fera le taf si vous n'avez pas le canon mettez la foreuse et ensuite si vous avez assez d'élections c'est toujours la même chose sur la moumou soit l'électro soit le zap soit les flèches ou bien vous pouvez aussi remplacer le canon par la tesla voilà moi j'aime la difficulté du coup moi j'ai mis le canon parce que je les up level 13 et j'ai envie d'utiliser quand même les cartes que j'ai up voilà et ensuite moi pour le golem vous mettez le canon et ensuite c'est la sorcelle de la nuit qu'il faut exploser avec soit le pk sur la valkyrie ensuite vous mettez les zap un petit zap pour détruire les battes qu'est ce que je peux vous dire encore le cochon vous pouvez l'utiliser soit en attaque soit en défense au niveau du pont toujours au pont au fond de map s'il vous plaît arrêtez de faire ça qu'est ce que je peux vous donner encore comme astuces si vous n'avez pas le canon vous n'avez pas votre bâtiment contre un gros temps que vous mettez carrément le pk donc voilà ça c'est ça vous pouvez le mettre devant la troupe ça va ralentir la troupe adverse je pense que j'ai donné suffisamment de conseils de toute façon si vous en voulez plus n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord en tout cas les gars ça faisait un moment qu'on s'était pas qu'on n'avait pas fait de vidéo ça fait quatre cinq jours le gars enfin bref en tout cas c'était tout pour moi c'était votre humble serviteur zionatique si on se retrouve très prochainement pour du lourd donc n'hésite pas à t'abonner à partager à liker à commenter à rejoindre le serveur discord en tout cas c'était tout pour moi c'était zunat x en ou y est